Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb, Franck nom est l'acolyte de sortie. Tu sais où on va Franck aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on est à Chaveney dans les Yvelines et on a la chèvrerie en deux mots afin de rencontrer Manon qui est installée depuis maintenant trois ans. Absolument et elle va nous faire découvrir ses 110 chèvres. Ça part en bloc, pas une par une, pas une par une c'est sûr. Mais bon, on espère voir un bouc aussi. Donc on va aller voir. Ah tu veux voir un bouc toi ? Oui j'aimerais bien voir un bouc. Donc toi tu m'en viens voir des chèvres, toi c'est le bouc qui t'intéresse. Ah j'ai toujours rien fait pour le bouc. Bon on va voir s'il y a un bouc. Bon on se prépare parce que forcément on est dans une exploitation agricole. On a mis les bottes. Bon les miennes ne sont pas propres. Bon Franck, on y va ? Bah on y va. C'est par là que ça se passe. C'est par là. Tu feras attention parce que les bêtes sont assez hautes et je crois même qu'il y en a qui sont aussi grandes que toi. Ça ressemblerait. La chèvre alpine. Et bien voilà nous sommes en compagnie de Manon qui nous accueille aujourd'hui dans sa chèvrerie. Bonjour. Bonjour Manon. Alors dit-il où ? Ça fait combien de temps que tu es installée ? Ça fait trois ans depuis septembre 2020 que j'ai les chèvres et je transforme en glaces depuis juin 2021 et en fromage depuis octobre dernier. Donc il y a des glaces, il y a du fromage et là ça va bientôt être la période de Noël, il y a aussi des bûches. Les bûches glacées, oui. Des bûches glacées et des glaces même en été il semble. Oui bien sûr. Oui, des glaces aussi. Très très bonne bûche. Nous on en a goûté. C'est bien. C'est très très bien. Merci. Et du coup, pourquoi les chèvres ? C'est une passion ou ? Pourquoi les chèvres ? Parce que c'est attachant. C'est attachant. C'est attachant. Ça demande toujours de l'attention. Voilà. C'est vrai qu'on est là depuis à peu près cinq minutes. Elles sont très curieuses. C'est curieux la chèvre. Du coup, tu es fille d'agricultrice. Oui, je suis d'une famille de céréaliers depuis quatre générations. Ah oui. Donc je suis la cinquième génération. Il n'y avait que des céréales sur la ferme. Donc là, du coup, maintenant il y a des chèvres. Et tout ce qui est alimentation des animaux vient de la ferme. L'alimentation, la paille, le foin, le maïs et l'orge. Super. Oui. Une chèvre, ça produit combien de lait à peu près ? On est sur un litre et demi de lait par chèvre. Un litre et demi de lait ? Oui. Ce n'est pas énorme, mais parce qu'elles n'ont qu'une traite par jour. D'accord. OK. S'il y avait plus de traite, elles produiraient plus ? Elles produiraient plus, oui. D'accord. Elles s'adaptent à ce qu'on leur demande. C'est super. Et avec un litre de lait, on fait combien de fromage ? Un seul. Un seul. Bon, OK. Une chèvre, un fromage. Exactement. Un litre. Un litre. Et c'est quand même énorme. C'est beaucoup. Un litre pour un fromage. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les animaux ? On a 110 chèvres. À l'heure actuelle, on en a à peu près 65 en lait. C'est les chèvres adultes là-bas. Et là, on a les petites. On a deux races de chèvres, les alpines et les sanènes. Les alpines, c'est les marrons. Et les sanènes, c'est les blanches. Après, on a un mélange des deux. Parce que tout ce qui est reproduction se fait sur la ferme et on n'a que trois boucs. Donc forcément, vu qu'on n'a que trois boucs, il y a forcément des croisements. C'est comme ça qu'on obtient des chèvres qui sont plutôt beige. Beige, orangère, voilà. D'accord, ok. Ah, parce que ce n'est pas forcément le même mâle ? Enfin, ce n'est pas la même race de mâle ? Non. On a des deux et on mélange pour ne pas qu'il y ait de consanguinité. C'est comme ça tous les jours. À chaque fois, c'est la grande bataille sur la... Tous les deux, trois jours. On repaille tous les deux, trois jours. Donc là, ils se battent dessus, mais on va aller l'étaler quand même. On ne va pas laisser faire parce qu'elle n'étale pas vraiment. Elle joue, c'est tout. Ok. Bon, bah c'est parti. On étale de la paille propre à tous les deux, trois jours. D'accord. On va étaler ? Allez, c'est parti. Il en restera toujours quelque chose. Donc la sève va aller étaler. Moi, je vais rester là, il n'y a que deux fourches. Pousse. Donc moi, j'étale pas, mais la sève va étaler. Derrière. Parfait. Donc le but, c'est d'en mettre partout. Exactement. Ça ne fait pas toute ta vie. Il va ramener combien de ballots, le monsieur ? Il va ramener encore un pour là-bas, si ça va être bon. Regarde, stop. Stop. Tu viens au pied. Au pied. Là. Là. Tu n'as pas à bouger. Alors moi, je me suis rencardé déjà. Il faut les nourrir pendant qu'on les traite. Ah oui. Oui. Ah oui, ça mange. Aucune raison, fait ça, Malon, pour qu'elles soient détendues ? Oui, et puis surtout pour qu'elles restent, qu'elles ont envie de rester. Ah oui, c'est pour ça qu'elles s'affolent toutes devant le ministrette. Elles savent qu'on a mis des à manger. Elles savent qu'il y a à manger. On leur met du maïs le matin seulement. Ah, ok, d'accord. Rien, au pied. Au pied. Au pied. Ah, ça y est, c'est reparti. Là, on fait comme ça, on prend, on appuie sur le bouton. Le mieux, c'est de détenir les lamelles, donc je sais qu'on est là. Voilà, et ça va tout seul. Je vais essayer. Oui. Allez. C'est une grande première fois. C'est une source du ton. En fait, en gros, ça fait vide. Oui. Et c'est automatique, ça va s'arrêter quand il n'y aura plus de lait. Ah oui ? Ça calcule qu'en fait, quand les tueux sont vides, au bout de quelques secondes, ça va s'arrêter automatiquement. Et ça va devenir rouge, on sait qu'elles sont prêtes. Sauf certaines qui l'enlèvent d'avance, mais sinon, ça se fait tout seul, quoi. Allez, il n'y en a qu'une. Allez, ça repartit. Allez, c'est... Ensuite, ça passe en blanc. Oui. Ensuite, on attrape la lamelle. D'accord. Et on la branche. Ok. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. J'y vais avec des manques. Oui, la chair est plus forte. De quoi ? Elle veut pas ? Ah, ouais. Elles savent qu'il est très. Eh bien, voilà. C'est bon ? Alors, je pense qu'il sait qu'il faut que la première fois pari. Dès le matin, comme ça, on est capable. C'est pas fort, vraiment. C'est pas fort. T'es inquiet ? Je te sens inquiet, là, sur le lait de chair. Merci. Alors ? Je crois qu'effectivement, oui. Je crois que déjà, ça n'a pas d'aubeur. Non, ça n'a pas d'aubeur. Ça n'a pas d'aubeur. Effectivement, oui. C'est neutre. C'est neutre, oui. C'est vrai que c'est neutre. C'est sympa. C'est étonnant. Dans mon esprit, je pensais que c'était... Dans l'esprit de tout le monde. Mais dans l'esprit de tout le monde, oui. Je pensais que c'était fort. C'était quelque chose de fort. Un petit serpentin, là, qu'on voit, ça s'appelle du géo. Et c'est ce qui va permettre de faire vieillir le fromage. Si on n'a pas de géo, le fromage ne vieillit pas. Ça se retrouve soit naturellement dans le nez, au vu de l'alimentation de nos animaux, soit il faut qu'on en se lance notre pièce. Moi, c'est plutôt naturel, ici. Ok, super. C'est plutôt cette chance, c'est que naturel. Bon, le poêle de chat aussi, il sait se préparer tout le monde là-bas. Voilà, là, on a les bûches qui ont un peu vieilli et on voit, elles commencent à s'affirer. Et la cendre, là, c'est... Vous voulez rouler dans la cendre ? Oui, on va faire des bûches, là. On va voir comment c'est fait. Là, en dessous, c'est des bûches fraîches. Voilà, elles ne sont pas encore affinées. Et au fur et à mesure, grâce à la température de la graisse, elles vont s'affiner. D'accord. Alors là, on a les fromages les plus affinés. Il faut savoir qu'on met toujours les moins affinés en bas, peu importe les clés qui sont, parce que c'est eux qui rendent le plus d'eau. Donc, si on les met en haut, on abîme les plus secs. D'accord. Et voilà. Et donc là, ils ont plus ou moins d'âge. Donc, sur les clés, il y a toujours un numéro quelque part. Voilà, 68. On est aujourd'hui à 92. Donc, ils ont 24 jours. Ils ont un mois. Non, non, ils ne sont pas si vieux que ça. Ça, tous les deux jours, on retourne tous les fromages dans les affinages partout, sauf les bûches pour ne pas les abîmer. Mais tous les fromages sont retournés un à un. Il faut savoir que là, ce n'est pas une grosse production. C'est parce que j'en vends beaucoup. Parce que des fois, on a des hauteurs de clés. On a deux ou trois chariots qui sont pleins. Et là, voilà, ils commencent un tout petit peu à s'affiner. Ils sont encore un petit peu crémeux. Mais ça permet, avec les ventilateurs-là, de les sécher. Ce qu'il n'y a pas dans l'autre pièce. Merci. Ah, j'ai l'impression que je ne les remplis pas, moi. Ce n'est pas grave. Tant qu'elles sont faites toutes de la même façon, il n'y a pas de souci. Ça se passe bien, le sandrage, là ? Alors, écoute, je suis en plein sandrage. C'est une affaire qui se... Voilà, je ne me passe pas mal. Allez, la dernière. Je tourne mon saut. Donc, on prend toujours du même côté. On louche toujours du même côté. Et petit à petit, on creuse dedans. Donc, au-dessus, comme ça ? Plutôt, on commence dans le côté, voilà. Là ? Oui. Comme ça ? On peut prendre des plus gros morceaux sans souci, mais juste, on évite de le casser en trop de morceaux. Donc, comme ça ou comme ça ? Peu importe, il faut creuser toujours au fur et à mesure. Il ne faut juste pas creuser en plein milieu. C'est pas grave, s'il en tombe un peu, il en tombe toujours. On peut le remplir plus. En fait, il faut toujours qu'on les remplisse à peu près tous pareil. Et là, on le pose, on le laisse s'égoutter. Et on fait les suivants. La boutique, elle est ouverte... Le mardi et le vendredi de 15h à 19h, et le samedi 10h à 12h30. Et après, on va lister où est-ce qu'on peut retrouver tous tes fromages ? Il est revendeur, oui. Il est revendeur dans le 78, malheureusement. Oui, dans le 78, oui. On se pose la question de savoir si c'est la chèvrerie la plus proche de Paris. Alors, c'est peut-être pas la plus proche, mais c'est la meilleure, tu m'as dit. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est la meilleure. C'est certain. Et on accueille les gens avec grand plaisir. Voilà, donc les Parisiens, moi, j'ai calculé, ils sont à 22 km. Ils peuvent venir sans problème. En vélo. Oui, en vélo, bien sûr. Bien sûr, oui. Ça se fait sans problème. Et puis, vous allez découvrir plein de bons fromages, déjà. d'une chose. Et puis, en plus, tu as d'autres... J'ai d'autres produits plutôt locaux, à part la vanille, parce que c'est la gousse de vanille que je mets dans mes glaces. Donc, ça, ce n'est pas en local. Mais sinon, j'ai des produits que des Yvelines, faits dans le coin, parfois par des ESAT aussi, avec des personnes en situation de handicap, puisque c'est mon ancien métier et que je tiens de garder ce lien aussi avec ce milieu-là. Et puis, voilà, fait en local par des collègues agriculteurs qui, eux aussi, ont leur propre boutique et où on retrouve les produits des uns et des autres dans chaque boutique. On te remercie tous. Merci. C'est une très belle expérience. Très, très belle expérience. C'est un très bon moment. Et un très, très bel accueil. N'hésitez pas à venir. Merci. On se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada